Mike Chab, bienvenue dans l'autre vue où on va s'attacher à comprendre qui est l'humain derrière l'artiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est correct si tu appelles Chab pendant l'interview ? C'est parfait, ouais. Parfait. Tu m'avais dit que tu avais un autre surnom, c'était quoi ? Petit flocon. Parle-nous de ton parcours pour commencer dans la musique. Comment t'es rentré dans la musique et après, une fois que t'as démarré, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc comme je disais, j'ai juste grandi dans un musical household depuis toujours. Mes deux parents, c'est des bons fans de musique, de bonne musique. Depuis que je suis un petit gars, dans le fond, j'ai tout le temps su que j'allais être un rappeur. Depuis j'ai 6-7 ans, je faisais pas de rap. Je savais que j'allais être un artiste. Quand j'ai 14 ans, j'ai fait ma première chanson. C'était pas le meilleur truc, mais tu voyais le potentiel. Tu voyais que j'avais le truc quand même. J'ai juste «go hard from there », mais à 14 ans, j'ai montré ma chanson à mon cousin. Puis mon cousin, il m'a dit « yo, mon cousin, il est 10-15 ans, 12-13 ans plus que moi ». Soit il m'a dit « yo, genre, je veux être ton manager pis tout. Pis genre, on va faire du family business ». Tu comprends? Fait que j'ai juste commencé comme ça. J'ai fait… À 16 ans, j'ai dropé mon premier mixtape. J'avais tout produit aussi. C'est ça, quand j'ai commencé à rapper, j'ai commencé à faire mes beats aussi en même temps. Pour vraiment, genre, créer un son, tu vois. Pas juste comme « grab des trucs sur YouTube », pis genre, juste comme tout le monde fait, tu vois. Fait que j'ai commencé à faire des beats, pis à rapper. Pis à 16 ans, j'ai dropé mon premier tape, Suicide. À 17-18 ans, je continue à faire de la musique. À 18 ans, j'ai drop mon premier album, Northwave. Pis là, j'ai 24… Oh, shit. Live, j'ai… Aïe. Live, j'ai 24 ans. Ouais. M'entends-tu dans le mic, tu vois? Non, c'est bon. Et t'as toujours été en anglais? Ouais, c'est ça, le truc. C'est que j'ai grandi comme en français. Genre, je suis un Québécois. Mon père est haïtien, tu vois. Mais comme… J'ai tout le temps grandi sur de la musique anglophone. Sauf que quand je me suis dit que je voulais faire de la musique, en anglais, tu vois. Parce que c'est ça que j'écoutais, c'est avec ça. Genre, j'y raisonnais avec. Fait que… Ok. C'est plus ça, le… Le verbo. J'ai jamais fait de la musique en français. Pis ma langue première, c'est français. Je parle en français avec mes amis. Je sais pas pourquoi. J'aime la musique en anglais. Et aujourd'hui, la musique, c'est plus une passion ou un business à l'heure actuelle? C'est les deux. Au début, c'était une passion. Maintenant, c'est un business. Pis j'ai… C'est pour ça que, comme, je suis chanceux d'avoir, comme, un manager, genre… Tu sais, c'est mon cousin aussi. Fait que, comme, qui est très proche de moi. Pis qui, comme… Il est plus business-oriented, genre, dans ces trucs-là. Tu comprends? Fait que, comme, tu connais un peu plus le business derrière tout ça. Moi, je suis comme… Moi, je suis vraiment un artiste à la base, genre. Fait que, tu vois, genre, mon manager me libère du côté un peu business. Tu comprends? Tu sais, il me fait part de tout ce qui se passe. Pis c'est moi qui ai toutes les décisions finales. Mais, comme, à D&D, genre, moi, dans ma carrière, je me concentre seulement sur mon or, pratiquement. C'est quand que t'as senti que t'as commencé vraiment à avoir du buzz? Ben, j'ai eu un genre de buzz montréalais, genre, quand j'avais 18 ans, 19 ans, quand j'ai vu le buzz montréalais, genre? Ben, c'est le premier album, album. Le premier, c'était Suicide. C'était, genre, un mixtape sur SoundCloud. Ouais, c'est… Ça, c'était, comme, OK, ouais, tout le monde a vu, OK, un petit young'in, da, da, da… Rap en anglais, da, da, da… C'est hard, da, da… Mais quand j'ai vu vraiment le vrai fucking cloud, là, c'est quand… Ma chanson avec Jeune Lou a Blow Up, là, sensuelle. On était, genre, top 1 en France, là, mais en Belgique, pis… Ça, c'était con, ça? Il y a combien de temps, exactement? C'était… C'était quand? Il y a deux ans. Un an et demi. Un an et demi. C'était quoi, Bruce? C'était en mai 2020… C'était en mars 2021. Ouais, là, j'étais, genre, oh, shit, OK, ouais. Et là, tu t'es dit, il y a quelque chose à faire monétairement parlant. Non, il y a tout le temps quelque chose à faire monétairement parlant depuis le début, comme… Ça, c'est une chose avec moi, comme je te disais, avec mon cousin pis tout, on a tout le temps comme… Moi, je vis de ma musique depuis que j'ai 18 ans. Tu vis de ta musique? Depuis que j'ai 18 ans. T'as des sources de revenus… J'ai travaillé, genre, j'ai… Depuis que j'ai 18 ans, j'ai travaillé un an total, genre. Sinon, je fais mes trucs suicide, je fais ma musique… Je suis un artiste, mais je suis un travailleur autonome. Simplement, depuis… Depuis que je suis jeune, là, genre, je trouve une manière de vivre avec ça. C'est quoi ta plus grande source d'inspiration? Ce que je vis, ce que je vois autour de moi, ce que… Ce que j'ai vécu… C'est bon. Ouais. Est-ce que… Comment? Mostly so. Est-ce qu'il y a… On parlait de film un petit peu avant l'interview. Est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre qui t'a influencé à être la personne que t'es aujourd'hui? Une œuvre qui a eu vraiment un impact? Shit. Damn. Ben, y'a beaucoup de films, genre… As-tu vu? Genre, tous les 90's grimy classics, genre… The Boys in the Hood, Juice, Menace the Society, New Jack, et tous ces bails-là. Ok. Mais… Dans… Dans la série… Une série en tant que telle, je te dirais le Wu-Tang Saga, le nouveau Wu-Tang Saga qui est sorti, je me sens exactement comme RZA. Genre, RZA, c'est ma vie, genre. Tu comprends? C'est genre… Genre, je check ce panel-là, je vois comment essayer de rassembler plein de gens, puis tout le monde est sorti fuck shit, puis ils voient pas qu'il y a genre… Un way avec la musique, tout ça, c'est moi, tu comprends? Je suis comme ça avec mes panneaux aussi, je veux que tout le monde rappe, tu comprends? T'es rassembleur? Ouais, j'ai tout le temps été comme ça, genre. Fait que, ouais, c'est comme ça, je me sens comme un young RZA, genre. Je sais que, genre, je peux rassembler des gens, genre faire quelque chose, puis comme… Ça peut donner quelque chose. Malheureusement, à chaque fois que j'ai essayé, ça s'est donné un petit bout de temps, puis ça finit par chier, mais comme… J'ai still the hope, puis comme je suis good avec tout le monde encore, fait que c'est comme… On fait toutes nos affaires, mais comme… J'aimerais ça qu'on soit toute une vraie grande famille, puis qu'on mange tout ensemble, tu comprends? Ça, c'est mon goal number one dans ma vie, c'est… Tu peux pas être tout seul à manger, tu comprends? Toutes tes panneaux doivent eat. Ok, quand tu dis tout le monde, c'est tes panneaux pas toute la game? Non, mes panneaux. Ok. Dans la game, eux autres, ils font ce qu'ils font avec leurs panneaux. Moi, je suis pas panneau avec le reste de la game, tu comprends? Moi, je suis panneau avec qui je suis panneau, fait que… C'est eux autres que je veux voir manger, man. Ce serait quoi, à l'heure actuelle, ta plus grande fierté dans la vie? Lié ou pas à la musique? Ma plus grande fierté, c'est d'être le fils à Jacques Blémère, man. Beau, clean world, man. Real shit. Chara, puis mon père, c'est une légende. Ceux qui le connaissent, ils savent. Et ouais, bro, genre… Chara, t'as ma mère parce que c'est elle qui me m'a aussi élevé. Mais comme mon père, genre… Quand j'étais avec mon père, c'est genre… J'ai tellement soak de game, genre… Puis de knowledge que c'est… Genre, la combinaison de ma mère et mon père, c'est ça qui fait qui je suis aujourd'hui. Mais comme… Mon père, c'est une légende, bro. C'est une légende… Est-ce que tu veux nous en dire plus à ce niveau-là? C'est juste sa personne, genre… Tu comprends? La personne qui est… Qu'est-ce qui vaut aux yeux des gens… Comme c'est une légende, genre… C'est une des personnes les plus aimées que j'ai vu de ma vie, genre… Tu comprends? Quand je me promenais avec mon père quand j'étais jeune, c'était… Un paquet de love partout, ce qu'on voit. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Avant ça, je vais te demander… C'est quoi du… En parallèle avec la question d'avant, quel est ton plus grand regret? D'avoir… 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 On va continuer avec mon père. Mon père, il s'est… Il s'est suicidé. Comme il… Suicide. C'est pour ça le nom de l'album… Ouais, c'est pour ça que mon prochain album, c'est vraiment son album pour lui, pis tout. Mais… Pendant un an, prior to this, comme… Je savais que mon père allait pas bien, tu comprends? Mon père, il a tout le temps eu ses longs dreads, pis tout… Il parlait tout le temps qu'il allait jamais couper ses dreads, pis tout. Un moment donné, il a juste rentré la caire. Il a coupé ses dreads. Pis il a commencé à perdre du pot, whatever. Il était… Il était… Il était pas bien. Pis moi… Comme un jeune… Moi, on m'a tout le temps élevé comme si… Yo… Comme si… Yo… Comme si… Tentos down. On fold pas, tu comprends? Nous, on crie pas dans la dent. On est pas des petits bousins. Bye, tu comprends? On fait les bails, tu comprends? Fait comme… Quand tu te fais élevé avec ce truc-là, je vois… Ben, genre… Là, tu vois… La personne qui m'a tout le temps élevé comme ça, là… Cette personne-là est down, tu comprends? Fait que si tu veux que je lui dise, là… Je vais dire les mêmes Tintin qui me disent, tu comprends? Hum-hum. Ça va être posé, là… T'inquiète, là… Tu comprends? Ben, dans le fond, mon plus grand regret, c'est que j'ai pas été assez là pour mon père qui se suicide. Real shit. Tu avais quel âge? 21. Pis si c'est sur… Dès la journée, j'ai drop mon troisième album, Gloom. Fait que c'était comme mix emotion, genre… J'étais au studio avec les gars pis tout, pis genre… Mon cousin m'a juste appelé pis il fallait juste cry, genre… Pis somehow, il m'a rien dit, je savais, genre… C'est un « bye-bye » mot peu, tu comprends? Mais comme… Yeah, bro, c'est fucked up, bro. Fait que ouais, man, yo, soyez là pour les gens que vous aimez pis… 100%. Comme… Je sais que c'est rough sur le mental aussi, sur ta personne à toi quand tout le monde autour de toi va pas bien, mais comme… Tu comprends? Genre, sois fort pis genre… Quand toi, tu vas être down, ceux avec qui t'as été real, ils vont être real avec toi, tu vois? 100%. Oh shit. C'est quoi tes objectifs personnels? Mes objectifs personnels, c'est d'être… Riche et heureux. Pis far away from the bullshit. Ça, je suis big pour ça, genre. Être far away from the bullshit, là. Ça, c'est mon thing. Tu m'as dit riche et heureux, mais si tu dois en choisir quand? Heureux. Parce que l'argent est pas heureux, mais comme l'argent, tu vois, l'argent, c'est… L'argent, c'est l'argent, tu comprends? L'argent, ça l'achète des maisons, des propriétés qui, ensuite, qui peuvent faire plus d'argent. Tu comprends? L'argent fait faire de l'argent. Quand tu fais de l'argent, ton… les possibilités de choses que tu peux faire est «unlimited », tu comprends? C'est aussi important d'avoir de l'argent, mais c'est pas ça qui fait… Tu comprends? Moi, perso, tout le monde dans ma famille, il n'y a jamais eu d'argent. Puis, comme… tout le monde est heureux, là. Pas mon père, en VC, mais comme… c'était pas une affaire d'argent, whatever, mais comme… Parce que moi, je n'aime pas d'une famille riche ou whatever, là, comme c'est… Je vois. Tout le monde « grind », là, c'est quoi. On va parler, justement, plus de ton enfance et, du coup, de la relation que tu avais avec tes parents. Oui. Est-ce que, quand tu as grandi, c'était ensemble? Non. Je suis né… Je suis né, puis, genre, 6-7 mois après mon père, parce que… Je sais pas pourquoi. Puis… Ma mère me raise… Puis, à un moment donné, c'est comme… Des fois, j'allais chez mon père, genre, un été par année. Parce que mon père habitait à Toronto, à un moment donné. OK. So, un année par été, j'allais chez mon père. C'est là que j'ai un pépé comme mon English stuff, puis tout. Mais, sinon, comme mon père habitait à Montréal, puis tout, j'étais… Toutes les fins de semaine, une fin de semaine sur deux chez mon père. J'allais chez mon père une fin de semaine sur deux. Et ils s'entendent quand même bien, tes parents, ou…? Pas forcément. Ça, c'est un affaire. Ma mère, elle n'a jamais parlé caca sur mon père. Mon père n'a jamais parlé caca sur ma mère. Jamais. Ma mère va encore dans ma famille haïtienne, là, tu comprends? Elle voit plus ma famille que moi, genre. Elle est tout le temps là-bas, puis tout. Elle fait partie de la famille aussi, tu comprends? Genre, ça ne va jamais changer, genre. Moi, je trouve ça fou comme relation, ça, parce que c'est tellement rare maintenant. Mais moi, je suis chanceux d'avoir des parents qui n'étaient pas ensemble, mais comme… It's all love, tu comprends? Parce que ta mère, elle est québécoise? Ouais, ma mère est québécoise, mon père était ici. Comment t'as vécu ce métissage? C'était… Tu peux le passer? C'était quand même… C'était quand même rough. Parce que, tu vois, mon mère habitait à Chambrook-Magog. Ouais. C'est où j'allais à l'école, genre, tu vois, j'étais à Montréal à tous les fins de semaine, mais j'allais à l'école quand même à Chambrook-Magog. Ok. À Magog, fait… Très québécois là-bas. Ouais, fait pas beaucoup d'ethnicité, genre, tu comprends? Fait comme… C'était genre un weird vibe, comme si… Tu vois, les premières fois, tu te fais appeler, genre, « Hey, mon petit nègre », ou genre, « Des shits de même », genre. Tu sais pas trop, genre… Tu sais pas comment te positionner. C'est quoi ce vibe-là, tu comprends? Mais après ça, j'ai catché quick, là, mon père m'a expliqué les vibes, pis il dit, « Oh, tu laisse pas personne t'appeler de même, dadadadada. » Il dit, « Tu vas comprendre, dans la vie, là, live, c'est comme, t'es bien beau, genre, être métisse, tu comprends? » Mais comme, les blancs, eux autres, ils vont te voir comme un noir, tu comprends? « So, la DDD, t'es comme tout le reste de nous autres, tu comprends? » Pis ma mère aussi, elle était strong sur ce message-là, genre. Ma mère, elle m'a tout le temps dit, « J'étais black », même si elle était blanche, genre. Pis comme, tu comprends? Elle m'a tout le temps dit, genre, « Toi, t'es ça, pis genre, c'est genre ça que, genre… » Tu comprends? Il va falloir que tu deales avec ces affaires-là, comme si… Mais en gros, c'était quand même chill, c'est juste, you know, comme si c'est l'ignorance dans les régions. Ils sont pas nécessairement racistes, c'est juste, « They don't know much about you », fait… Pis en plus, tu vois, j'suis comme stéréotypé, là, j'avais genre, le High Top, j'avais les Timboos, j'faisais du rap à 14 ans, tu vois, j'faisais du rap au secondaire, fait comme… Le monde était comme, tu comprends? Comme j'étais le cool kid, mais ça pouvait être facile, genre, me lancer un insulte, genre, sur ma race, genre, tu comprends? Mais j'étais un cool kid, still, mais genre, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire, là? Tu sais, genre, il y a une « thin line », genre, « Hey, chill » avec un partner, pis le partner, genre, des fois, il dit « They buy this », quoi? Mais pour la plupart, j'étais chill. Et tu me disais que, donc, les Blancs, ils te voyaient comme un Noir? Ouais, 100%. Et les Noirs te voient comme… Comme un Grimaud. Mais, still… T'es Grimaud, t'es Grimaud. Donc, t'avais des bonnes relations avec tes parents? Ouais. En tant qu'enfant, t'étais un enfant sage, on va dire, ou tu les écoutais? Ma mère, elle avait un petit peu moins d'autorité sur moi, là. Non, mais mon père, ouais, là, comme c'est… Tu peux pas « fuck around » avec ce partner, là, comme… Ben non, Blosky, t'es fou, quoi! Comme c'est, bro, vague, là, genre… Mais ma mère, ouais… Non, j'ai tout le temps eu des bonnes relations avec mes parents, pour le reste, c'est juste… J'ai fait de mon petit vagabond aussi, là, comme toutes les jeunes, là. C'est correct, là. Donc, t'étais à l'école à Magog, Sherbrooke? À La Ruche, oui. Et tu vivais… Et tu vivais à Montréal? Non, je vivais à Magog et à Montréal. Ok. Et où à Montréal? J'habitais partout à Montréal. J'habitais à Saint-Michel. J'habitais dans le P9. J'habitais sur le Masson. J'habitais à Hochlag. Hochlag, c'est vraiment mon lel, genre. C'est le lel que j'ai… Ok, t'as vu. J'ai vraiment… été sur le fight dans Hochlag. Est-ce qu'on voit? Yes. T'as des frères et sœurs? J'ai trois frères. Ils ont quel âge? J'ai mon grand frère, il y a 32… Peut-être il y a 33, il y a 32 ou 33. Mon autre petit frère, il va avoir 10 ans… Il va avoir 11 ans le 27 octobre, puis mon autre petit frère, il va avoir 8 ans en février. Ok. Et c'est quoi ta relation avec eux? Mon grand frère… Dans le fond, on est tous la même père, on n'est tous pas la même mère. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. So, moi j'ai quand même grandi enfin unique avec ma mère aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben genre… Quand on était chez mon père, on était mostly tous là. Ben moi pis mon grand frère au début. Moi pis mon grand frère, on s'est vraiment rapprochés quand j'avais genre 16 ans. Quand je suis devenu ado, pis comme… J'ai commencé à chiller for real, 15-16 ans, j'ai commencé à chiller for real, j'allais chiller chez mon frère. Là, on est vraiment bonnes, moi pis mon grand frère, pis tout. On a vraiment été tight, j'habitais avec mon frère pendant genre 2 ans. Moi pis mon frère, c'est « bloodshed for life », tu comprends? Comme si… Pis mes deux petits frères, c'est un peu différent comme truc, comme histoire. J'étais proche d'eux au début, beaucoup. Il s'est passé des trucs. Là, mes petits frères, ils habitent genre dans les Caraïbes, tu vois, dans les Antilles, ça. Je les vois. Je les ai vus. Ça faisait 3 ans. Là, je les ai vus cette année. Je suis allé les voir, pis tout. Pis ouais, c'est « bloodshed for life », tu comprends? Comme si… Mais c'est différent des autres, ils habitent dans les Antilles, pis tout. Je suis pas tant proche d'eux comme ça, mais comme quand on est ensemble, genre… C'est « bloodshed », you know? C'est genre… C'est la famille, man. Et est-ce qu'au final, ça vous a rapproché, ou ça a changé un peu vos relations, le fait… Non, même pas. Même pas, genre… À leurs jeunes ans, genre, ils savent, genre, qu'ils ont des grands frères, genre… Oui, on est pas sur le même continent, pis tout. Mais comme… Ils savent, genre, en tout cas, ouais. Pis on se parle au téléphone tout le temps, pis… Quand j'ai là-bas, je les gâte, pis… Tu comprends? Ils sont tout bons, ils sont chill. Mais je veux dire, le fait que… Vous avez tous le même père? Oui. Est-ce que quand il est décédé, ça a changé un peu vos relations, ça vous a peut-être ressoudé, rapproché? Ça l'a rapproché, moi, pis mon grand frère, mais ça nous a éloignés, moi, pis mes deux petits frères. Un peu à cause de ça. Ok. Ouais. Mais, c'est… C'est du « bloodshed », ça va jamais « go away », tu comprends? C'est ce que je vois. Et pour terminer, donc, sur tes parents, toi, t'es ouvert à parler de ça? Ouais. Ok. Comment t'as vécu, personnellement, le fait que ton père se suicide? Fucked up. J'imagine, ça doit… C'est l'affaire la plus fucked up que j'ai vécu de ma vie. C'est le genre de shit, si t'attends pas, genre… Pis là, genre… T'apprends ça, pis genre, au début, c'est genre du déni, tu comprends? Hum-hum. T'es comme ben non, bro. C'est impossible, bro. T'es juste, genre, à appeler mon père, genre, comme ça. Tu comprends? Et après 20 fois, bro, il répond pas, bro. C'est real, bro, comme ben, bro. Ça tremte à ta place, one time, là. Tu comprends? Genre, c'est pas… Surtout, c'est pas tout le monde qui a la même relation que moi j'ai avec mon père, tu comprends? Ou vous étiez proche? Mon père, c'était mon… Mon number one fan, for real, genre. Hum-hum. Il savait toutes les lyrics, comme… Il était là, dans le studio. C'est vrai? C'est bizarre. Et donc, quand tu l'as appris, t'étais en studio, justement? Yeah, j'étais avec… J'étais avec Jeune Lou. J'étais avec Kirk Patner. On était en train de work sur le Legendary album RX. Pis… Yeah, bro. J'ai… 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 je sais même pas chaque jour à la fois un jour à la fois la musique ça t'a aidé ça t'aide la musique le garde en vie dans toutes les circonstances que ça soit mentalement physiquement dans la rue comme si la musique me garde en vie littéralement genre je suis jamais quelque part où je suis pas censé être tu comprends à cause de la musique ça chaleur de la musique parce que sans la musique je serais probablement pas live pas le live tu comprends c'est la musique beau qui m'aide beau c'est ça que c'est comme ça que je m'exprime pis tout je prends un panneau genre qui parle genre gros de ses sentiments ou whatever c'est comment fait que genre ça va même ma copine des fois elle a du hard time là pour me comprendre parce que je parle pas beaucoup mais genre je m'extériorise musicalement que ça soit pour faire des pays tout là je pense à ça dans la musique je pense que les gars s'ils savent les baisons et pour continuer à faire suite à la question que je t'ai pris sur le deuil que tu l'as revécu récemment avec ce qui s'est passé avec Wolfe tu vois ça c'est encore oh back to reality tu vois c'est ça que c'est quand tu es sur un nuage bro t'es en train de blew up bro avec ta chanson ah 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 ha ha quand ils soient tha na 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 one time C'est vous C'est comme ça bon C'est ça c'est la vie en main Ceux qu'on fasse F***** Est-ce que t'as des regrets, t'as des rancœurs par rapport à ça, à ce qui s'est passé ? J'imagine que ça doit être un paquet d'émotions qui s'entremélangent. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est genre... Je suis même pas remis de ces affaires. C'est comme ouais, genre... Je suis sur le ground, je fais des sourires et tout. Je vais en France faire des shows et tout. Tout va bien, t'es comprends ? Tout va pas bien en même temps, t'es comprends ? Mais c'est ça, c'est le fait-là que ces deux personnes-là, les deux personnes les plus proches de moi dans ma vie, j'ai perdu. C'est juste ça qui fait en sorte que je suis bon. Il faut go hard, man. T'es comprends ? Il faut pas être là à rien faire, tu vois ? Il faut juste go hard, pis yo, t'es ces deux anges-là, bro, qui veillent sur toi, bro. Go hard, bro, pis yo, tout ce que tu fais, bro, tu vas avoir des énergies supérieures, bro, qui veillent par-dessus toi, bro. Pis c'est pas tout le monde qui a ça, bro. Tu comprends ? Fait que c'est dommage comme situation, bro, pis genre, mais comme... C'est la vie, pis yo. Il faut avancer quand même. Yep. Pis à un moment donné, bro, ça aide moi. Pis à un moment donné, ça aide mon autre partner, bro. Pis à un moment donné, ça aide tout le monde, bro. Tout le monde va dire à un moment donné, bro. C'est le cycle de la vie. Exactement. C'est juste qu'il y a des morts qui sont beaucoup plus fucked up que d'autres, là. Mais, yeah, bon, that's how life goes. Ok. Tu nous as dit que t'étais en couple. Ça fait combien de temps ? Cinq ans. Ok, quand même. Donc, tu crois en l'âme-sœur ? Voscheux. Voscheux. L'amour, c'est... Un truc magnifique. C'est vrai. Ouais. Bon, je vais te poser une question que ça sert à rien de te poser vu que t'es en couple, mais je la pose souvent. Elle fait débat, mais est-ce que tu penses que aimer et tromper, c'est possible ? Sans dire que pour toi, c'est possible, mais pour... Non, c'est pas possible. Ok. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en amour ou en amitié que tu pardonnes pas ? Répète ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu pardonnes pas en amour ou en amitié ? Si t'es un snitch, je te pardonne pas. Si t'es un rat, c'est off pour toi. Ça, c'est le truc le pire. Ça, c'est la worst shit you can do, bro. Snitch on... On anything, bro. Que ce soit à la police ou à quelqu'un qui doit pas le savoir. N'importe quoi, bro. Tu parles d'un bain, bro, que t'es pas censé parler, bro. T'es off. Ça va ? Ok. Mais l'amour, bro. Genre, sans être en simple mode ou whatever, genre, mais comme... Genre, je pense que si t'aimes une femme, genre... Genre, je vais l'aimer toute ta vie, là. Même si genre... L'amour, il reste. En quelque sorte. C'est pas un interrupteur qui... À moins que ça devienne fucked up à fond, mais genre... Je peux pas croire genre t'es en amour avec une personne autant longtemps, puis genre... Là, tu pourrais... En tout cas, I don't know about this stuff yet. I can't talk on it. Quelle importance t'accordes au regard des gens ? T'es quand même un rappeur, t'es sur les réseaux, tu t'exposes beaucoup à ce regard-là. Quelle est l'importance que tu accordes à l'opinion que les gens vont avoir sur toi ? Zéro. I just do me. Ça, tu l'entends dans la musique et... Dans tout ce que je fais, vraiment. Je sais pas de faire de la musique pour personne. Je sais pas de m'habiller pour plaire à personne. J'essaie pas de faire rien pour plaire à personne. J'ai juste... Je fais tout pour moi, tu comprends ? Oui, là... On parle de business. Je suis un artiste. Il faut que tu marketes ton shit, tu comprends ? J'ai pas le choix, là, de prendre des photos, puis d'être sur Instagram, puis Twitter, puis... Blablabla... Faire des... Faire des posts, puis... Faire des tweets, puis tout. J'ai pas le choix de faire ça, genre. Tu vois ? De travailler. Mais j'suis pas un gars, genre... J'aime mieux arriver dans un spot, puis personne ne me reconnaît qu'être dans un spot, puis tout le monde te connaît, genre. Et là, t'as toute l'attention. Puis là, t'es comme... Oh, fuck ! Tu vois ? J'ai aimé être lowkey, genre. Ben, c'est fly ! Si tu te fais reconnaître pour les bonnes raisons, là, c'est fly. Tu comprends ? Là, j'étais allé en France, là, partout où j'allais. Oh, my shop, my shop ! J'étais comme... Oh, shit, okay ! En France, hein ? Ouais. Nice. Genre, le love en France, c'est 100 fois mieux que le love à Montréal. Je suis sûr, y a autant de monde qui... Ben, y a du monde qui peut le love à Montréal, genre... En tout cas, y a un paquet de monde, en fait, mais genre... Genre, le fait que j'étais en France pour, genre, quelques jours, puis genre... C'est pas comme si je viens de là, c'est pas comme si tu croises tout le monde, genre. J'ai croisé plein de monde dans la rue. T'es comme, oh, shab, shab ! C'est fou, genre. J'étais saisé un peu, j'étais comme, okay, ouais. C'est fou, ça. C'est fou. Est-ce que tu peux m'expliquer le Rx de ta chaîne ? Le Rx de ma chaîne, ça veut dire, prends celle-ci. C'est un terme utilisé dans la médecine pour... C'est une prescription. Sur toutes les drogues prescrites au Rx dessus. C'est quoi ton rapport aux drogues ? Je sais pas à quel point je peux me self-incriminate avec cette question-là, mais... Faut éviter toute self-incrimination. Ben yo, man, you know how that goes. On est alentour de certains trucs, man. Et en termes de, mettons, de consommation personnelle ? Ah, je suis pas... je suis pas un gars qui est très buzzé comme ça, genre. Je fume du buzz. OK. Je bois pas d'alcool. OK. Euh... C'est comme, je fais... Genre, tu sais, oui, j'ai la chaîne Rx dans mon cou, mais genre, je fais pas d'opioïdes, vraiment. Je bois du lean, là, des fois, là. Parce que je suis un fucking rapper, là. Mais... Non, bro, je suis un... J'aime les psychédéliques, bro. J'aime les shrooms pis l'acide. C'est mon thing, ça. Pis ça te fait... J'ai fait de l'acide une fois. Je dis que j'aime l'acide, pis toi, j'ai fait de l'acide une fois, mais... Mais t'as aimé le trip que ça a donné. Ah, bro, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'as vécu ? Qu'est-ce qu'on a vécu, bleu, man ? On a vécu un paquet de bail, bro. Yo, on a vécu... Une expérience auditive hors du commun, genre. Ah ouais ? Ouais, genre, c'est juste mis à jouer un paquet de musique. Genre du Nirvana, genre du sonora. Un paquet d'affaires, pis comme... Aussi avec, genre, tu vois, des... Moi, je suis cultivé musicalement. J'écoute déjà toutes ces affaires-là, tu comprends ? Si on l'entend, hi, c'était une affaire fou. Mais comme je suis avec des patinets qui, comme, ils connaissent pas nécessairement ça, tu comprends ? Genre Wolf, ces affaires-là. Fait que quand on avait fait de l'acide avec Wolf, pis les gars, pis là, j'ai commencé à montrer des bails. Yo, Wolf était saisi, mon gars. Il était comme ça. Oh, je suis chéri, oui. Là, j'étais comme... Oh, enfin, t'as ouvert ton esprit, là. Tu comprends ? Là, tu comprends les vrais bails, là. Là, il était comme... Ouais, je comprends tout, bro. Là, c'était fou, bro. C'était un moment, genre... On te patinait, genre... Fort. Il y avait la camaraderie, là, cette soirée-là, là. Il y avait, genre, une énergie de, genre... Tu comprends, genre... On est les fucking Mount Rushmore, là. Tu comprends ? C'est nos faces, là. Tu comprends ? C'est nous, là, ça, live, là. Tu comprends ? Hum-hum. Ouais, c'était une folle expérience, bro. Ça t'a humble-down avec ton ego, genre. Pis ça te, genre, ouvre l'esprit sur plein de trucs, genre. C'est quoi, humble-down ? Humble-down ? Humble-down. Humble-down, OK. Ça calme ton ego. 100%. Ça te remet à ta place. Si, genre, recently, genre, tu te prends la tête sur plein d'affaires, pis t'agis comme un petit con, ben, yo, si tu fais de l'acide, tu vas réaliser que t'agis comme un petit con. OK. Tu comprends ? Pis ça va faire 4. Pourquoi j'ai agi comme un petit con ? Je tiens à préciser qu'on n'incite personne. Ah ben non, faites pas de drogue, là, les jeunes. Faites pas de drogue, man. Faites jamais ça, bro. C'est quoi ton signe astrologique ? Aquarius. Verso. Verso, OK. 3 février, man, 98, 98, baby. Ouais, man, je suis né dans la tempête du Verglas, bro. En pleine tempête. C'est ton petit flocon, bro. OK. C'est pas ce que je veux dire. C'est quoi ton avis sur l'humanité ? Où est-ce qu'elle est rendue ? Euh... En tout cas, la musique est rendue loin en Esti. Je sais pas si je file. Mais l'humanité, bro. L'humain, les mentalités, vers quoi on se dirige. Bon, je suis même pas en mesure de te parler de ça, bro. Parce que... Je sais même pas qui je suis, vraiment, bro. Je sais même pas si c'est quoi notre purpose sur cette terre, là. À part vivre et mourir, genre. Comme tous les autres êtres vivants, mais comme... Pourquoi ? Bon... Ça, c'est une question très, très deep, là. Genre... Je sais pas, bro. Genre, l'humanité, bro. Je sais pas, bro. La science avance. Le cerveau humain régresse. On dirait, genre. Tu vois. Je sais pas si le monde sont plus fous maintenant qu'avant. Parce que, I guess, dans les temps médiévales, le monde était fou aussi, mais genre... Genre, je sais pas, bro. Je peux pas avoir une opinion là-dessus, genre... Je suis un humain, genre, qui essaie de genre... Go through life everyday. So, ce que j'en pense des autres humains, genre, I don't know, bro. Et donc, le but de l'humain sur la Terre, c'est quoi ? De vivre et mourir, man. C'est tout. Survivre. Survivre. Ouais. C'est vraiment ça, bro. Survivre. Qu'est-ce que tu penses de la société de consommation ? Vouloir avoir les... Vouloir... Avoir les belles marques. Les belles chaînes. Je vois là, t'es quand même bien habillé. Je suis bien habillé, hein. Respect. Je me suis bien habillé parce qu'il y a des... On a regular day, bro. Je m'habille pas comme ça, là. Tu vois, je m'habille comme ça car je dois garder une certaine image. Tu vois ce que je veux dire, genre, les opinions des autres, ben... Ben ouais. Moi, je m'en fous de ces belles-là, tu vois. Mais live, je suis comme... Je me rappelle quand je sortais, genre, pas vraiment fresh dehors. Pis là, je me rappelle quand je sort fresh dehors. Pis c'est plus sick quand t'es fresh dehors. Tu comprends? Hum-hum. T'es genre... Yeah, I'm that nigga! You know? Fait que... Mais ouais, pour répondre à ta question... Moi, je m'en fous des marques. Pis des affaires, pis tout. Mais je dois k-pop avec une certaine image. Pour la musique. Ouais, pour la musique, mais genre... À DNDD, tu sais, on dit on s'en fout pis tout. Mais à DNDD, comme pour toi-même. Genre, tu te sens bien, là, avec une petite chaîne dans ton cou, pis... Le manque clé ici, pis tu te sens bien. Tu comprends? Comme tu te sens bien en pyjama, tu comprends? Sur ton divan. Mais c'est deux bails différents, mais... Moi, perso... Je peux compter sur mes dix doigts. La fois, j'ai acheté du designer, là, tu comprends? Remets ton micro en mode... Qu'il soit collé à rien. Ouais, parfait. Ok, donc t'as pas de temps à acheter de designer? Non. Pfff... J'suis plus un gars, genre... J'aime ça porter les brands locales, genre... Des underground brands, tu comprends? Que genre... Les gars fuck avec ma musique, ils sont genre... Yo, let me hook you up avec des bails, da, da, da. Ouais, ouais. Si c'est fly, j'crois que le bas est live. Tu vois? À Montréal, y'a pas mal de petits créateurs, en plus, comme ça. Toi, New Regime. Ouais. Ouais. J'ai les Akhenaton sneakers dans mes pieds. Personne de ça, sur la planète, à part moi pis Craven. Tu vois? Genre, j'suis en train de drip sans designer shit live. Les gars savent même pas. J'me posais la question quand je les ai vus. Elles sont sales, hein? Ben, elles sont sales dans les deux termes du sens. Parce que live, elles sont vraiment sales. Mais genre... Yeah bro, c'est les Akhenaton joints, man. Shout out Akhenaton, man. Grosse légende. Est-ce que tu checkes un peu la politique au Québec? Non. On sort des élections, là. T'es pas pro-Québec solidaire comme tous ceux qui, dans leur rap, essayent d'en parler? Pour vrai, bro, le gouvernement fait rien pour moi, bro. Pis y'a pas tant dans mon way, non plus. Pour l'instant. Tu vois, les impôts arrivent, là. Tu te dasses, là. On s'en fout. Ben non, mais... Qu'est-ce que tu penses de Legos? Ah, fuck Legos, man. Yo, Legos, fuck you, man. T'es un rensoir. On verra si on fait des bips sur ça. Ah ben non, jamais, bro. Ski, là. Faut pas biper? Les political rappers, là, avec la calotte suicide, avec les pyramides, pis tout. Ben non, bro. Faut pas faire ça, bro. On va parler des real shits. Est-ce que... Bon, là, on passe de Legos à autre chose. Mais est-ce que tu crois en Dieu? Je crois que dans un son, t'as dit que tu croyais pas en Dieu. Allo, c'est quoi je dis? C'est quoi je dis? C'est dans le... C'est dans le premier. I don't believe in God. I never am. My prayers only, amen. Ouais. Yo, je disais un bai, bro. Des fois, je crois en Dieu. Des fois, je crois pas en Dieu, bro. OK. Je crois pas en Dieu quand Dieu, il prend les personnes que j'aime, bro. Il les prend pour lui, pis il les ramène jamais, tu comprends? Là, j'ai un peu de la misère à croire en Dieu, tu comprends? Mais on a daily basis. Ouais, genre, j'ai parlé à Dieu, pis genre Dieu, c'est pas genre un Dieu chrétien, ou un Dieu, c'est juste une énergie à qui je parle, tu comprends? Genre Dieu, c'est peut-être mon père, genre. Dieu, c'est peut-être jeune loup, tu comprends? Who knows? C'est juste que je parle à cette personne-là, cette énergie-là, pis comme... Ouais, il y a des bonnes choses qui m'arrivent. T'es spirituel, un peu? Ouais, plus. C'est-à-dire? Je m'édite des fois. Ok. Ça fait du bien. C'est prouvé scientifiquement. Exact. Comme si ça fait juste du bien, bro. Bon, ouais. Assieds-toi 30 minutes, bruski, là. Mets un petit chakra alignment vidéo sur YouTube, là. Ferme tes yeux pis respire, bro. That's it. Fais juste faire ça, bro. Ça va bien aller. Ça, on encourage les jeunes à le faire. Ouais, bon. Tout le monde doit faire ça, bro. Tout le monde doit faire ça, bro. Exactement. Mais... Tu vois... Pour rester en spiritualité, ben... Là, genre, j'ai côtoyé beaucoup de Five Percenters, là, ces temps-ci. C'est quoi? C'est un long concept, là. Ok, je sais pas c'est quoi, je vais pas trop rentrer dans ce sujet pis tout, mais comme... Ce shit-là, ça m'intéresse, genre. Genre... Genre, j'allais go crazy là-dessus, so... Deux mois, deux, trois mots clés pour voir si je vois de quoi tu parles. Five Percenters, c'est genre... T'as tes daily mathematics, you know? Mes chiffres? So, y'a genre... C'est le 120, ça s'appelle, tu comprends? Pis c'est comme... Des mathématiques suprêmes, genre. De Allah, genre. So, c'est pas islamique, mais genre... C'est genre dérivé d'être ça, genre. Pis c'est pas une religion, c'est pas une spiritualité, c'est juste avoir le knowledge of self, genre. Tu comprends? Pis genre... Tout le monde est un Dieu, genre. Tu comprends? Tout le monde est un Dieu, genre. Pis quand toi, tu sais que t'es un Dieu, parce que t'es un knowledge of self, pis le understanding, pis tous ces bails-là qui viennent avec... Genre, ton pas, t'es juste mieux éclairé, genre, surquitté, genre, tu comprends? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je sais pas je sais qui encore, vraiment. C'est comment? About to find out very soon, bro. Dis-moi comment ça s'appelle, Five Earth? Five percent, eux. Five percent nation. Est-ce que tu crois au destin? Ouais. La vie, c'est le destin. Tout est écrit, man. Tout est déjà écrit, finalement. Tout est écrit. Ton futur... Moi, c'était écrit que j'allais faire du rap, bro. C'était écrit que j'allais perdre telle personne-là, telle personne-là. C'était écrit que ça, ça allait se passer. C'était écrit que ce bad trip-là, ce jour-là, est arrivé pour cette raison. Tout est écrit, moi. Donc, on peut dire que le futur, il existe déjà. Cent pour cent. Probablement écrit dans le fond de l'océan, sur une roche, là. Somewhere, là. Or, c'est une guerre préhistorique. Tu comprends? Nice. Et est-ce que tu crois, enfin, au karma? Ouais. C'est ça pour ça. Pis y'a une thin line entre le karma pis genre... Ok, je vais vous donner un gros game, là. C'est Boldy James qui m'a dit ça, quand j'étais à la D3. Il m'a dit... Quand tu fais les bails... Si un jour, tu sors des bails, tu peux pas sortir all the way through. C'est là que Dieu va venir te chercher. Tu comprends? Tu comprends? Et te remettre. C'est là que Dieu, il te prend. Ok, on est bon. T'as fait tout ça, là, toute ta vie. Là, tu penses que t'es un bon patnef, si t'as tout arrêté. On te prend life. So, il m'a dit, quand tu fais les bails, même si tu sors des bails... C'est pas garanti que... Pas garde un pied dans les bails, mais garde un orteil dans les bails tout le temps. Parce que quand tu fais le mal et tu le fais bien, le mal fait de bien. Le mal fait au foc. Tu te fais du bien. Exact. Exactement. Ça, c'est du gros game, là, by the way. Qui t'a dit ça? Boldy James. Tu checkeras. Moi, ma culture américaine, elle est très limitée. T'inquiète, moi. Je t'ai dit Boldy James. Tu checkeras. C'est ça. J'ai fait, say a word, fam. Say less, man. On arrive sur la dernière partie de l'interview. Est-ce que... On en a déjà parlé, mais t'as pas répondu, je pense. Ou peut-être t'as répondu. Est-ce que t'es heureux, là? Si live, je suis heureux? Ouais. Correct. C'est ton but, d'être heureux? Ouais. Tu l'as dit, ça. Ouais. Mon but, là, c'est de me lever le matin, genre, puis... Juste sauter dans ma piscine, genre, avec la vue, là, sur les hills, là. Après ça, aller faire une petite 30 minutes de gym, là. Tu comprends? Après ça, remonter dans mon caille. Le chef est en train de cook un marvelous fucking breakfast, là. Là, tu manges ça. Là, après ça, tu vas dans ton petit studio. Bah, hé, là, tu fumes un piche. Tes partenaires pull up. Tu fumes plus de piche. Yo, on va manger au fucking steakhouse sur Wagyu steak, bah, yeah. Bah, hé, on va là. Tu comprends? Après ça, bro, you know, c'est comme... Moi, je veux que tous mes jours, ça soit ça, bro. Bullshit free. Aucun problème. Ouais. J'aime ça quand... J'aime les journées. J'en ai des journées, là, comme ça, là. Qu'y a juste aucun problème. Aucun back trip. Rien, rien. Rien à gérer aujourd'hui. Ah! C'est comment? Tu game un peu ou pas? L'hiver, ouais. Tu game à quoi? GTA. OK. Spin the hot block. Oh, dear. Est-ce que t'as confiance en toi? Semi. 50%? Tu sais, c'est quoi, bro? J'ai pas tant confiance en moi. Pis là, je vois des patinets qui devraient pas avoir confiance en eux. Avec super gros de la confiance. Fait que là, je suis comme, OK, je dois avoir de la confiance en moi. Tu parles musicalement? Ouais. Ou juste, en général, dans la vie, genre. Tu comprends? Mais, for the most part, ouais. J'suis quand même confiant, ouais. Genre, tu peux l'entendre dans ma musique, là. Genre, j'suis très left field, là. Genre, tu comprends? Genre, il y a des patinets qui écouteraient ça. Pis ils seraient genre, oh fuck, genre. Tu comprends? Moi, j'fais ça, bro. Cause that's who I am. Tu comprends? Fait que j'ai confiance sur cet aspect, là. Genre, je sais que je fais bien les affaires pis tout. Mais, comme, il manque un peu de juice, là. Genre, tu comprends? Ce juice, comment tu pourrais l'avoir? Plus de bread. Une plus grosse équipe. Musical ou? Ouais, business wise. Pis juste, comme, un vrai genre point en commun, genre. Faut que tout le monde ait le même goal, genre. Si tu veux win, tu comprends? Avec du monde, là, en fait, tu peux win tout seul, genre. Si tu set tes propres goals. Mais, comme, le but, c'est de win avec tout le monde, tu comprends? Pis pour ça, il faut que tout le monde soit sur la même longueur, donc. Pis ça arrive rarement, genre. Fait que, il faut que, genre. Je sais pas, c'est ça le juice dans le fond, c'est genre. Tu vois comment Drake, genre. Il a tout le temps 15 partenaires avec lui. Genre, no homo, là, mais genre. Probablement un partenaires, genre. Qui l'attend, genre, à l'entrée de sa chambre, genre. Pendant, genre, qu'il va prendre sa douche, genre. À ce point-là, comment c'est sécurisé son shit. Comment c'est build. Pis genre, comment tout le monde mange. Fait que tout le monde croit en l'artiste. Fait que quand tout le monde croit en l'artiste, t'emmènes, tu bring out le best out de l'artiste. Si tu bring out le best out de l'artiste, tu bring out du cob. Fait que le cob, tu comprends? C'est du cob. Il faut donner du love à ceux qui t'entourent. Pour qu'ils restent et qu'ils soient fidèles. Ouais. Pis il faut, genre, être down avec le shit, genre. Tu vois? Genre, tu peux pas, genre, être semi-down avec le shit, genre. Clairement. Faut être all-in. Genre, fais juste pas être mon partenaire, genre. C'est semi-down avec le shit, genre. Genre, changer une place dans ma vie où, genre. Moi, je fais mon bail, bro. Pis mon bail marche live. Donc, tu veux qu'on fasse les bails? Ou tu veux qu'on fasse les bails? Comme si on fait les bails? Ok. Je vois. Est-ce que t'es émotionnel? Est-ce que tu gères? Je suis pas émotionnel. Tu gères bien tes émotions? Ouais. Ouais. Ouais, je suis quand même... Ben yo, émotionnel, comment, genre? Dans le genre... Parce que, genre, dans la journée, genre... Ben, j'ai une personnalité. Tu comprends? Mais je suis pas, genre, émotionnel, genre. Tu vas pas te faire submerger par tes émotions? T'arrives bien à les gérer? Ouais. Fume un pitch, là, à se poser, là. Ça aide. Ouais. C'est quoi ton rapport à la violence? Qu'est-ce que tu penses de la violence? Est-ce qu'elle est nécessaire des fois? Est-ce qu'elle doit juste pas exister? By any means necessary, bro. C'est la quote à Malcolm X. Mon nom, c'est Malcolm. Pour Malcolm X, en plus. Ton prénom, c'est comme ça? Je vais juste quote mon God life. By any means necessary, bro. Des fois, il y a des trucs qui se règlent pas autrement, on dirait. On dirait. C'est déjà trop loin. Mais je suis pas pour la violence, là. C'est pas ça que je dis, là. Je vais juste dire comme si... Pour le monde, l'humain est violent, genre. Tu vois? Les animaux sont violents. Les poissons sont violents. Tout le monde est violent. La vie est violente. En général. Il faut faire un acte de violence. Quand t'es un animal, là, il faut que tu fasses un acte de violence pour manger, à chaque fois. Un meurtre. À moins que t'es... Quand t'es humain, il faut que tu fasses un... C'est pas toi qui fais l'acte de violence, mais c'est le boucher, là, qui a slicedé ta viande, là, qui a fucking kill un bœuf, là. Il y a un acte de violence avec tout. C'est juste comme ça. Je suis d'accord. C'est quoi ton rapport avec la vengeance? On parlait du karma. C'est la même affaire, là. La vengeance vient quand c'est le temps, même. Puis... Moi, j'suis pas contre la vengeance, là. Tout simplement. Parfait. Je pense que personne est contre la vengeance. Y a-t-il du monde qui sont contre ça? Moi, pour le bien commun, je vais dire que moi, je suis contre la vengeance dans le sens où... Pour ton bien mental? Faut laisser la vie s'en charger plutôt que nous-mêmes. Ouf. OK. J'aspecte ça. Idéalement. Je pense un peu comme ça, aussi. Je pense un peu des deux. Faut pas être rongé par l'envie de violence que ça t'empêche de... Ah ben non. Mais non, mais ça... Les limites, en fait. Exact. Non, je suis très focus comme personne, puis... Ça, c'est une affaire que je sais pas, c'est laisser, genre, mes violent thoughts m'atteindre, genre. Tu vois? Je suis très posé. Dernière question. Et après, on va clore cette autre revue. Si tu donnes un conseil aux jeunes générations, pas forcément de rap, juste les jeunes qui nous écoutent. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner? Quelque chose qui va rester sur les réseaux? Un conseil pour les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent en plus. Ouais. En tant qu'artiste, vous avez le pouvoir. Ben, j'ai déjà dit dans le bail Montreality, là, mais, genre, le premier bail que tu dois faire, c'est, genre, avoir une tête sur tes épaules. Moi, je pense. Genre, c'est ça qui va faire en sorte que, genre, tu vas pas mourir jeunes. Tellement. Tête sur tes épaules. Comment faire pour avoir une tête sur tes épaules? Avoir du common sense. Avoir du common sense, c'est, genre, flairer, genre, quand c'est le temps de faire un bail ou quand c'est pas le temps de faire un bail, genre. Quand c'est le temps de dire quelque chose et de pas dire quelque chose, quand c'est le temps de, genre, agir d'une manière, genre, agis de cette manière-là, genre, agis pas de l'autre manière, genre, tu comprends? Ça, c'est avoir une tête sur ses épaules. Ça, c'est être mature, ça, ça vient avec l'éducation de tes parents. Ça fait que si tes parents, c'est de la merde, ben, je veux pas te blâmer que t'as pas une tête sur tes épaules, mais essaye, tu comprends? Parce que sinon, c'est, genre, tu vas juste finir comme tes parents. Littéralement. Ça fait que, genre, 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 mais sinon, pis, musicalement, sois toi-même et, euh, essaie pas de follow des trends, c'est pas assez cool, genre, à moins que tu penses que «you are the trend », pis ce trend-là, c'est toi, genre, pis c'est ça, genre. Mais, genre, change jamais tes affaires, genre, pour essayer de plaire à quelqu'un, ou, genre, plaire à un certain public, genre. Si tu fais ce que t'aimes, genre, il y a d'autres mondes automatiquement qui vont aimer ce que tu fais. Fait que, might as well, genre, créer quelque chose avec ce que t'aimes faire, genre, ou, genre, innover avec ton art, genre. Pis ça, ça va avec tout, là, pour elle. Pis sinon, c'est quoi je pourrais dire d'autre, pour les jeunes, les jeunes de cette génération. Allez à l'école, man, pis, euh, lâchez pour un homme. Pfff, gang shit. Mike Schaub, merci beaucoup. Respect. Sous-titrage Société Radio-Canada